Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Maître Nahouri. La question était un peu différente de ce dont on vient de parler maintenant. Ma question était de savoir si vous avez déjà été interrogé par des personnes qui ne sont pas de la CPI sur les événements dont nous parlons aujourd'hui. Oui, les personnes que j'ai croisées, les personnes que j'ai eu à parler avec eux, d'abord c'était les journalistes. Voilà, il y a des journalistes qui, il y a d'autres même qui sont venus à la maison pour nous poser des questions, si c'est ce qui s'est passé le 3 mars 2011. D'accord. Et est-ce que vous avez été interrogé par des ONG ? Des associations, des droits de l'homme ? En fait, j'ai rencontré, je crois bien, pas mal de personnes. Voilà, mais je ne sais pas, je ne me souviens pas trop si, parmi ces personnes-là, s'il y avait les droits de l'homme ou pas. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà été interrogé par la justice ivoirienne, dans le cadre de la justice ivoirienne, par un juge, un procureur, un magistrat ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Je me rappelle un jour qu'on m'avait appelé que je devais aller à la justice. Voilà. Je ne sais pas si c'était pour aller faire quoi, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé des gens aussi qui étaient là. Voilà. Donc, mais ce jour-là, moi, je n'ai pas pu passer devant un juge. Au fait, ce n'était pas dans une salle d'audience, c'était, je crois bien, dans un bureau. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas pu passer ce jour-là. Mais il y a des gens qui ont passé, qui sont allés échanger un peu. Mais moi, ce jour-là, je n'ai pas pu passer, puisque je crois bien, c'était au moment où moi, je devais passer. Et c'était en réunion. Voilà. Donc, comme ça, ils m'ont dit des parties qui vont me rappeler. Monsieur le témoin, c'est qui ? Qui a organisé cette réunion ? Pour que vous rencontriez le juge ? Je ne sais pas qui a organisé, mais j'ai été appelé. On m'avait dit que je devais migrer au plateau, à la justice. Voilà, qui, je crois bien, on devait m'attendre. Voilà. Que je devais rencontrer une personne là-bas. Mais la personne que je devais croiser, je ne l'ai jamais croisée, puisque, jusque-là, nous ne sommes pas vus. Mais qui vous a dit ça, monsieur le témoin ? Qui m'a dit quoi ? Qui vous a dit qu'il fallait venir au plateau pour rencontrer un juge ? Qui ? Oui, comme vous le savez, les victimes, la famille, les familles de cette femme, de cette femme, de cette femme victime d'Abobo, voilà, se sont mis ensemble, voilà. Voilà, voilà, donc, qui ont à la tête une personne, voilà, qui, ce jour-là, c'est ce jour-là, c'est lui qui a appelé ma mère, voilà, et c'est ma mère qui, ensuite, m'a prévenu et m'a dit qu'il avait besoin de moi à la justice, voilà. Et vous vous rappelez du nom de cette personne ? Quelle personne ? La personne qui était responsable, notamment, de l'association des familles de cette femme victime, comme vous dites, et qui vous aurait appelé. Est-ce que vous vous rappelez de son nom ? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si on pourrait passer... Monsieur le témoin, je vous rassure, s'il y avait un risque, je passerais en huis clos parcelle. Oui, OK. Les sept... Les parents, la famille de sept femmes victimes d'Abobo, ils avaient à la tête le président, qui est aussi le père d'une victime, voilà, il s'appelle Monsieur Bamba. C'est comme ça, moi, je l'appelle, Monsieur Bamba. Monsieur Bamba, Mamedou, c'est ça ? Au fait, son petit prénom, là, je n'ai pas sa tête. D'accord. Et est-ce que c'est Monsieur Bamba qui vous a appelé pour vous dire de vous rendre à la justice ? Monsieur Bamba a des personnes autour de lui avec qui, je peux dire, le chargé d'information. Voilà, je crois bien, c'est lui qui l'a appelé, ma mère, et ma mère aussi m'a fait le retour. Est-ce que vous vous souvenez du nom du chargé d'information ? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît ? Il s'appelle... Il s'appelle Ouattara Yaku, je crois bien. C'est ça, Yaku Bamba Ouattara. Yaku Bamba, oui. D'accord, merci Monsieur le témoin. Merci. Monsieur le témoin, est-ce que vous saviez qu'un procès portant sur les événements dont on parle aujourd'hui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2013 ? En 2013 ? Alors, il y a trois ans et demi, à peu près, il y a eu un procès en Côte d'Ivoire sur les événements dont on parle aujourd'hui, notamment. Est-ce que vous étiez au courant ? Oui, bon, je ne suis pas trop informé de cela. D'accord. En tout cas, vous, vous n'y avez pas participé ? Non. D'accord. Alors, Monsieur le témoin. Monsieur le joueur, est-ce qu'on pourrait passer brièvement au huis clos partiel, s'il vous plaît ? Merci. Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Président, merci. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous en rappelez, à quelle heure vous arrivez à l'hôpital ? À quelle heure, je ne sais pas, mais il faisait encore un jour. Est-ce qu'on vous a aidé tout de suite quand vous êtes arrivé à l'hôpital ? Oui, quand je suis arrivé à l'hôpital, il y a des personnes qui m'ont indiqué du doigt la salle d'urgence. Voilà, c'est là-bas que j'ai amené ma soeur. D'accord. Et quand vous avez amené votre soeur dans la salle d'urgence, vous faites quoi après ? Oui, j'attendais de la cour de l'hôpital. D'accord. Puisque le docteur qui m'a reçu m'a dit de rester au dehors. Le docteur, c'était un docteur ivoirien ? Bon, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il avait la peau foncée. D'accord. Et quand vous attendez dans la cour de l'hôpital, est-ce qu'il y a des personnes que vous connaissez avec vous ? Oui, parce que lorsque j'ai pris ma soeur du lieu où elle a été abattue, lorsque je l'ai prise et que je venais chercher un véhicule pour le transporter, Lorsque je suis arrivé au niveau du véhicule, voilà, il y a un jeune homme qui est venu m'aider, mais je ne sais pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était qui ? D'accord. Voilà, il m'a aidé, nous avons mis ma soeur dans le véhicule et nous avons pris la route. Et sur la route, c'est là que j'ai croisé, quand j'étais dans le véhicule. Monsieur le témoin, je vous interromps parce qu'on est un peu pris par le temps et ce n'était pas ma question. D'accord. Ma question, c'est dans la cour de l'hôpital, est-ce combien de personnes il y a et est-ce qu'il y a des personnes avec vous que vous connaissez dans la cour de l'hôpital ? Dans la cour de l'hôpital, j'étais avec la cousine et la femme de mon cousin, la femme de mon cousin, j'étais avec la femme de mon cousin à l'hôpital. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir brièvement. Sur ce qui se serait passé à l'hôpital. Et plus précisément, quand vous dites que vous voyez des gens arriver en pousse-pousse. Paragraphe 41. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu des gens arriver en pousse-pousse ? Oui. D'accord. Alors, à quel moment vous voyez ces gens arriver en pousse-pousse ? Oui. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, et quand j'ai amené ma soeur dans la salle des gens, le docteur m'a dit d'attendre au dehors. Voilà. Donc, j'étais dans la cour. Et quelques temps après, j'ai vu des gens transporter des femmes dans des pousse-pousse qui venaient à l'hôpital. Alors, combien de temps après ? Faites-nous une estimation, s'il vous plaît. Combien de temps après ? Vous dites, j'ai laissé ma soeur pour les soins et à un moment donné, je vois des gens arriver en pousse-pousse. Avec des pousse-pousse, pardon. Combien de temps après avoir laissé votre soeur, ces gens avec des pousse-pousse arrivent-ils à l'hôpital ? Je peux dire 20 à 30 minutes après. D'accord. Et combien de corps y a-t-il dans les pousse-pousse ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Non, je ne m'en souviens pas. D'accord. Alors, au paragraphe 41 de votre attestation, vous dites, j'ai vu qu'il portait 5 femmes. Est-ce que vous étiez sûr de cette information ? Oui, le jour en tout cas où j'ai dit ça, j'étais sûr. D'accord. Parce que j'avais encore l'effet de bonheur. D'accord. Merci. 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 vous avez vu, amener les corps en pousse-pousse ? Bon, là, je ne m'en souviens pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vers quelle heure quittez-vous l'hôpital ? Après avoir déplacé ma soeur ? Oui. Ce jour-là, je suis resté auprès de ma soeur jusqu'à la tombée de la nuit. Et puis, quand je suis arrivé, je suis resté à l'hôpital. Ce jour-là, jusqu'à 18h30, voilà. D'accord. Et quand vous partez de l'hôpital, le corps de votre soeur y est toujours, c'est ça ? Oui, oui. Et vous ne savez pas ce qu'il se passe avec le corps de votre soeur après ça ? Non. Est-ce que vous avez vu un corbillard de l'IVOCEP arriver à l'hôpital avant de partir ? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez obtenu un certificat de décès pour votre soeur ? Oui. Quand avez-vous obtenu ce certificat de décès ? Bon, je ne connais pas exactement la date. Je ne connais pas exactement la date. D'accord. Ce n'est pas grave. Alors, où avez-vous obtenu ce certificat de décès ? Je crois bien, ce jour-là, comme je l'ai dit, le président de l'association de cette femme, Mathis, monsieur Bamba, voilà. Ce jour-là, il a appelé ma mère, voilà. Et il lui avait dit, il a dit à ma mère que les certificats de décès, voilà, étaient sortis. Donc, ils pouvaient venir les chercher. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez, si vous vous êtes rendu, vous ou un membre de votre famille, à la mairie d'Abobo, le 13 juillet 2011, pour obtenir le certificat de décès ? Bon, je crois bien, si c'est la date précie, c'est que c'est ma mère qui est pas là-bas. D'accord. Est-ce qu'elle vous a dit si elle a rencontré un médecin ? Non. Est-ce qu'elle vous a dit qu'il y avait un huissier présent ? Non. D'accord. Et donc, si je comprends bien, c'est monsieur Mabadou Bamba qui a obtenu le certificat de décès, enfin, qui a organisé la réunion pour obtenir le certificat de décès. Il a appelé, il n'a pas organisé une réunion, mais il a appelé, parce que ce jour-là, moi, je n'étais pas là. Mais ce que ma mère m'a dit, c'est qu'elle a reçu un appel de, je crois bien, entre Bamba et Ouattara. Voilà, elle a reçu un appel d'une de ces deux personnes-là, voilà, qui lui disait de venir chercher, je crois bien, le certificat de décès. D'accord. Et est-ce que votre maman a donné une copie du certificat de décès à Ouattara ou à Bamba ? Oui, oui, je crois bien à Mardissa. D'accord. Et elle lui a donné l'autorisation de communiquer ce certificat de décès à des tiers ? Bon, je ne sais pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, Est-ce que vous savez où a été inhumé le corps de votre sœur ? Non. D'accord. Donc, vous ne saviez pas où elle a été enterrée ? Non. D'accord. Non, non, c'est non. Dans les documents qui ont été admis à la procédure, il y a un document qui porte le numéro CIV OTP 0078 0645-R01, page 0648. Il s'agit d'un formulaire de recueil de données antémortem de la personne disparue de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction en date du 15 janvier 2014, que vous avez signé. C'est le paragraphe 44 de votre attestation, vous en parlez. Dans ce document, il est indiqué comme date et lieu de l'inhumation avril 2011, cimetière d'Abobo. Alors, si vous ne saviez pas où votre sœur était enterrée, ma question, c'est qui a communiqué cette information à la cellule d'enquête ? Je me rappelle très bien, je ne savais pas où était enterrée ma sœur. Voilà, nous avons reçu un appel comme d'habitude le faisait, je crois bien, Ouattara Yaku. Voilà, nous avons informé qu'il y a des scientifiques, voilà, qui sont quittés à la CPI, voilà, qui venaient, je peux dire, d'éterrer, si j'emploie bien le thème, c'est-à-dire que d'éterrer les corps ou les ossements de cette femme, voilà. Maintenant, moi-même, j'ai demandé, il dit, mais c'est où, puisque moi, je ne sais pas. Bon, il m'a dit que, ah, on dit, c'est, il m'a dit, on dit, c'est au cimetière d'Abobo. Il dit, ah, on est d'accord. Donc, nous nous sommes retrouvés au cimetière d'Abobo. Voilà, c'est là que j'ai vu. Des gens, ils étaient en train de cruiser, cruiser, attend un peu. Pardon, je recommence. On va revenir exactement sur ce que vous décrivez, mais je voudrais juste prendre un pas en arrière. Donc, vous, vous apprenez le jour des exhumations, où est enterré le corps de votre sœur ? Voilà. D'accord. Ça, c'est clair. Et c'est Yacouba Ouattara qui vous a informé de venir au cimetière Baoulé ? Oui, oui. Si je me souviens très bien, je crois bien. Oui, si je me souviens très bien, c'est que c'est lui, je crois, parce que c'est lui, il a failli aider l'information. D'accord. Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré et fait une déclaration à un policier ivoirien ? Je me souviens partout. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez d'un monsieur qui s'appelle Ouattara Niamanzi ? Pas trop. C'est pas grave. Dites-nous si vous vous rappelez ou pas. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Touré-Lassinat ? Non. D'accord. Alors, quand vous étiez là, le jour où les corps ont été déterrés, alors qui était présent ? Dites-nous. Je peux dire la famille de cette femme m'attie. D'accord. Et puis, j'avais des personnes aussi qui étaient là. Mais sincèrement dit, je ne sais pas qui ils étaient. D'accord. Parce que j'aimerais souligner une chose, c'est que je n'étais pas au-dévant. C'est que lorsqu'il y avait quelque chose, c'est ma mère qui s'est chargée, c'est qu'elle recevait toutes les informations. Voilà. Moi, par contre, je l'accompagnais dans ces endroits-là. Si je suis présent. Donc, vous ne savez pas s'il y avait des personnes de la CPI qui étaient présentes ce jour-là ? Oui, je ne savais pas. D'accord. Et est-ce que vous savez si votre mère a signé un papier autorisant les autorités ivoiriennes à exhumer, donc à déterrer le corps de votre soeur ? Moi, je ne me rappelle pas de ça. D'accord. Alors, monsieur le témoin, qui est-ce qui vous a contacté pour faire des tests ADN ? Oui, je crois bien, si je me rappelle, c'est Ouattara Yaku, voilà, qui a appelé ma mère. Et elle, à son tour, m'a appelé aussi pour me dire que des gens, des personnes qui ont déterré le corps de ta soeur, voilà, voulaient faire un test sur vous. Toi et puis ta soeur, toi et puis la fille de ta soeur, plus moi-même. D'accord. C'est qu'elle-même, ma mère, quoi. C'est clair. Et où vous êtes-vous rendu pour faire ce test ADN ? C'était où ? Je crois bien, c'était à la cellule d'enquête. D'accord. Et combien de personnes y avait-il ce jour-là pour se faire tester ? À peu près. Oui, bon, c'était la famille de cette femme. Je ne connais pas le nom qui était là ce jour. D'accord. Est-ce que vous avez dû remplir des papiers ce jour-là ? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez dû vous identifier ? Prouver que vous étiez bien, vous, avec par exemple une carte d'identité ? Oui, je crois bien, oui. Est-ce qu'on vous a informé du résultat de ce test ADN ? Oui, oui. D'accord. Quand ? Quelques temps après. Voilà, je ne me souviens pas de la date précisément. Qui vous a informé ? Oui, ce jour-là, je crois bien, il y a une personne qui j'ai dit le nom auparavant, qui m'a reçu ce jour-là à la cellule spéciale d'enquête. Sans dire son nom, un enquêteur de la CPI, c'est ça ? Oui, oui, du bureau du procureur. Du bureau du procureur. Alors, monsieur le témoin. Est-ce que Yacouba Ouattara était votre intermédiaire avec le bureau du procureur ? Ce jour-là ? De manière générale. Est-ce que, par exemple, quand vous deviez rencontrer des enquêteurs du bureau du procureur, sans dire leur nom, est-ce que c'était Yacouba Ouattara qui vous informait, qui organisait la visite, par exemple ? Oui, très souvent, très souvent. D'accord. Est-ce que vous avez été en contact avec Yacouba Ouattara avant de venir témoigner ici aujourd'hui ? Non. Ça fait un bout de temps depuis que je suis maintenant dans mon lieu de service. Donc, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. D'accord. Et Mamadou Bamba ? La même chose, ces personnes-là, je ne les ai pas rencontrées pendant un bout. D'accord. M. le témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir rempli une demande de participation à la procédure, ici, en tant que victime ? Oui, oui. Est-ce que la paféma existait déjà ? Non, je ne crois pas. D'accord. Et qui vous a contacté pour venir remplir ce formulaire ? Ce jour-là, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que c'est ma mère qui m'a dit qu'on devait se rendre quelque part pour rencontrer des personnes. D'accord. Et à votre demande de participation est joint un document qui s'appelle « Déclaration de confirmation de lien de parenté ». Je vais donner le numéro pour le dossier. CIV-OTP-0082-0031, page 0034. Est-ce que vous voulez voir ce document ? On va l'afficher à l'écran si vous voulez le voir. Oui, Mme la greffière, M. le greffier, pardon. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'afficher le document ? Le Président, non, il ne peut pas parce que vous avez une minute. Vous avez eu tout ce volet d'audience parce que vous avez commencé à 38. Pour lui poser une ou deux questions. Le juge Président, affichez le document, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, vous voyez le document, M. le témoin ? Oui. Très bien. Alors, qui vous a demandé de fournir ce document ? Mais la signature que je vois n'est pas le mien. Non, mais ça vous concerne. Et c'est vous qui avez donné ce document en annexe de votre demande de participation en tant que témoin à la procédure. Donc, c'est vous qui avez donné ce document qui est en effet apparemment rédigé et signé par Mamadou Bamba et Yacouba Ouattara. Donc, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce document ? Oui, oui. Oui ? Oui. D'accord. Alors, qui vous a demandé de présenter un tel document ? Bon, lorsque la famille des sept femmes victimes ont constaté qu'ils pouvaient se mettre ensemble. Voilà, parce que s'il y a des gens qui venaient peut-être poser des questions, si la mort de sept femmes, donc, ils étaient et on les appelait. Donc, c'est eux-mêmes qui ont eu cette idée-là, voilà, de se mettre ensemble, pour que s'il y a lieu, on appelle quelqu'un, lui, à la suite, puis appeler l'autre. D'accord, monsieur le témoin, ça c'est clair. Vous êtes mis ensemble, très bien. Madame Nauri ? Oui ? Time. Madame Nauri, n'oubliez pas l'horaire. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à Mamadou Bamba et à Kouba Ouattara de faire ce document ? Ou est-ce que quelqu'un vous l'a demandé ? Non, personne ne me l'a demandé. D'accord. Je vous remercie, monsieur le témoin. Le juge président, merci, maître Altit. Nous allons maintenant faire une pause et nous reprendrons à 11h45. et nous entendrons à ce moment-là la défense de monsieur Blegoudet, qui commence, vous posera des questions. Et j'aimerais vous demander à peu près combien de temps cela va durer pour que nous puissions nous organiser pour le témoin suivant. Monsieur le président, moins de 15 minutes. Le juge président, bien. Nous allons essayer maintenant de nous organiser en tout état de cause. L'audience est suspendue jusqu'à 11h45. Sous-titrage Société Radio-Canada